Mesdames, Messieurs, bonjour. La crise du Covid-19 que connaît la Guyane en ce moment est l'occasion d'entendre des commentaires qui très souvent induisent la population en erreur. Je voudrais simplement rappeler que dans ma fonction de parlementaire, mais cela au même titre que mes collègues sénateurs et députés, je ne fais pas partie du gouvernement. Je fais partie du pouvoir législatif qui a pour objectif et pour mission de voter les lois, d'évaluer les politiques publiques et de contrôler l'action du gouvernement. Donc s'il me paraît légitime et normal de démontrer par moments des dynamiques de solidarité intelligente et raisonnée vis-à-vis de certains services de l'État lorsque ces derniers prennent de bonnes décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de la Guyane, il est tout aussi important pour moi de les interpeller, de manifester notre désapprobation, de dire notre mécontentement face à des décisions qui ne prennent pas suffisamment en considération les vérités et les réalités de notre territoire, sans pour autant que ces actions ne correspondent à une quelconque forme de populisme et sans pour autant qu'on ne dise que les parlementaires sont en guerre contre le gouvernement. Lorsque c'est bien, nous le disons, quand ça ne nous convient pas et quand ça ne vous convient pas, eh bien en tant que porte-parole élu pour porter la voix de la population, il est de notre devoir également que de le dire. Et donc mes interpellations auront lieu aussi souvent que nécessaire, dans tous les cas, à chaque fois que j'aurai de votre part des remontées d'insatisfaction et que je constaterai que les décisions et les préconisations arrêtées par Paris ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la Guyane, eh bien je me ferai un devoir de le dire. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je demande à chacun de prendre soin de sa santé, parce que dans les médias, on n'a pas encore trouvé la parade contre ce fichu coronavirus. À très bientôt, au revoir.